Le bisomène, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever et en l'absence de Didier cette semaine qui s'occupe de ses enfants. Et il a bien raison, c'est donc moi qui vais m'y coller. Première info, ce n'est pas une rumeur, c'est une info. Apple qui n'est plus la capitalisation boursière numéro un dans le monde. Vive le pétrole, effectivement, puisque c'est une compagnie émiratie qui a repris le... C'est ? Saoudienne, non ? Saoudienne, autant pour moi. Amoco, c'est ça ? Oui, c'est Amoco qui a repris... Saoudienne. Qui a repris l'éliore. Aramco. Aramco, autant pour moi. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole, vous l'aurez compris. Et donc, la tech n'a plus le vent en poube, du moins le temps de la crise énergétique, souhaitant que ce soit que provisoire. Deuxième info, elle est un petit peu triste. C'est l'adieu à l'iPod et notamment l'iPod Touch qui est retiré du catalogue d'Apple. Apple arrête sa production, du moins depuis quelque temps, et sa commercialisation. Vous avez encore la possibilité d'acheter des derniers exemplaires qui sont en stock. C'est la fin d'un cycle pour Apple, parce qu'on en parlait ensemble, Jean-Louis. On peut dire qu'Apple doit énormément à l'iPod, ce qui a sauvé Apple en grande partie de la faillite. Et la propulser vers un tout autre univers que celui de l'informatique. Tout à fait, ça complète ce qui vient d'être dit. L'iPod, c'est un produit qui a été amené par un Product Owner, Tony Fadel, qui vient de sortir un livre que j'ai eu la chance de lire. Build. Build, exactement. Il n'y a pas encore un livre en version française et qui viendra dans cette émission de la présenter. Il nous a promis. Et qui illustre vraiment le concept de Product Owner, puisque l'iPod, c'est l'assemblage de choses existantes pour faire un produit nouveau. Et beaucoup des technologies dans les Macs sont des éléments qui sont achetés 2, 3, 4, 5 ans avant, ou spotés par les spécialistes, par exemple, de l'interaction pour la touch bar, qui n'a pas été inventée par les designers, et qui sont assemblés dans la machine. Et les designers, là, gèrent les contraintes d'intégration des technologies nouvelles. Et dans l'histoire de Build, on dit très bien la vision de Tony, qui croit à son affaire, et puis les discussions avec, d'un côté, Steve, et puis de l'autre, Johnny, pour faire une team, sachant qu'il y avait une autre équipe. Enfin, c'est passionnant. Je recommande tout le monde de le lire. Et on voit... Le produit, c'est... En France, on croit beaucoup au marketing, et le produit était une commodité au service du marketing. Dans Build, on voit vraiment la force et la puissance du produit. Et l'usage. Et puis, l'imagination qu'on met sur, finalement, le désir des gens, pas tellement les besoins, mais le désir des gens. C'est assez inspirant comme... C'est intéressant, mais on a l'occasion d'y revenir sur ce bouquin avec Tony Fadel, du moins j'espère rapidement, quand il arrivera en version française. Il explique aussi qu'il a failli se battre, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même vision, notamment avec Steve Jobs, qui ne voulait pas, par exemple, que l'iPhone fonctionne sur Windows, ce qui était une hérésie, puisqu'à partir du moment où il a fonctionné sur Windows, les ventes ont littéralement explosé. Et juste un point, on se souvient tous de la molette clic du premier, qui branlait un peu au bout de quelques mois, mais pour les designers dont j'étais, le plus révolutionnaire, c'était le plastique transparent moulé dans la masse, et un plastique à rêve vif sans congé. Et on vous disait, dans les écoles, les patrons, les trucs et les machins, mais le plastique, il y a toujours du retrait, il faut du congé pour le démouler, et jamais d'angle droit, parce que ça coupe. Et ils ont fait tout l'inverse. Et puis l'inox aussi, qui était vraiment... L'inox, voilà. C'était vraiment, je dirais, une des marques du style de Johnny Hive, qu'il a essayé de répéter. Et les pubs associés qui ont participé un peu à l'environnement. Donc, ils ont cassé beaucoup de codes, ils ont pris des risques, ils ont osé des trucs qui ne se faisaient pas. Allez, on continue le buzomètre avec une troisième... Rumeur, cette fois-ci, le Lightning qui disparaît très sur l'iPhone 4 ou pas, en Mexico, il nous sort une rumeur par semaine, un coup il vient, un coup il ne vient pas, la prise USB-C, je parle, parce qu'il faut bien la remplacer par quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt la Commission européenne ou l'Union européenne qui fera que les choses vont être vite réglées concernant ce sujet-là. La vraie question, c'est est-ce qu'Apple va continuer à mettre des ports sur ses téléphones portables, et ne fera pas purement disparaître les ports, comme on l'a, et au profit de la prise aimantée MaxEff. On verra ça dès la prochaine génération d'iPhone, 14 en septembre. Quatrième info, c'est les délais qui ne s'arrangent pas pour les MacGoPro 14 et 16 pouces, ça prend toujours autant de semaines. Le goulet d'étranglement est toujours là, malheureusement, en grand regret des personnes qui ont commandé depuis plusieurs mois. Tu l'as commandé quand, toi, le tien ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je l'ai toujours eu, tellement je ne peux plus m'en passer, mais je l'ai attendu trois semaines. Trois semaines, tu l'as acheté au tout début ? Oui, au tout début, un peu avant, juste après l'émission, et puis je l'ai eu juste après les vacances au retour. C'est la preuve qu'on arrive encore à faire vendre des Mac, bien que ça ne fasse pas très plaisir à Apple. Bref, et cinquième info, c'est du refifi autour du retour en présentiel chez Apple. Certains responsables d'Apple, et parfois des hauts responsables, qui ont même présenté leur démission, ont refusé de revenir au siège du Cupertino à l'Apple Park, préférant rester en distanciel. C'est vrai que, voilà, c'est dans l'air du temps. C'est assez étonnant qu'une entreprise technologique, Stéphane comme Apple, force un petit peu la main pour amener ses salariés à revenir. C'est vrai qu'il a coûté cher, le siège. C'est sûr, mais quand Airbnb annonce de façon définitive qu'il n'y aura plus besoin de retourner au bureau si les employés le décident, et que ça peut être partout, c'est quand même la tendance de fonds qui arrive sur toutes les boîtes du... C'est bientôt futur ex-Silicon Valley, parce que bientôt les bureaux seront partout. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une entreprise un peu particulière avec le culte du secret, donc c'est parfois difficile de conserver. Les designers, je les vois mal travailler ça chez eux sur une table. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux tendances fortes. Une grande entreprise française de tech, je ne peux pas nommer, lutte contre le télétravail, comme IBM l'a interdit, l'avait autorisé parmi les premiers, puis il l'a interdit ou l'a contrôlé. Et pour Apple, c'est un peu le même enjeu. Chez Apple, il y a des changements. Il y a un peu plus de travail en collaboration. Ils découvrent ça. Il y a quelques projets qui ont émergé grâce à des modes de collaboration un peu nouveaux. Sur la puce, notamment. Voilà, sur du software, sur plein de choses. Tout les temps qu'ils découvrent, c'est formidable. Et malgré le culte du secret, la cantine, le sport ensemble, font circuler les idées et permettent de gens qui ne travaillent pas sur les mêmes questions de proposer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensées parce qu'on est spécialiste d'un domaine et pas de l'autre. IBM l'a très bien compris. Cette société de tech française l'a très bien compris également. Donc, je comprends pour un patron que le télétravail, ce ne soit pas une panacée universelle. Quand on fait des boulots de production, software et qu'on code, oui, on peut se concentrer, effectivement. Mais quand on est dans des fonctions là où naissent les produits... Oui, les idées, l'orientation et puis un domaine un peu plus artistique. Oui, ou des softs compliqués. Comment on va faire évoluer le logiciel de montage vidéo avec plus d'IA, plus de moyens ? Attends, Jean-Louis, ça fait des années qu'on attend, mais ça ne va finir pas à arriver. Allez, retour sur le design et Apple et les raisons du départ de Johnny A de la direction de la pomme. Sous-titrage ST' 501